Je m'appelle Lucie Dubois, j'ai une formation de designer textile aux arts déco de Paris. Pour définir mon travail en deux mots, je dirais que j'ai une approche très structurelle du design textile. Je réfléchis à des systèmes d'assemblage et à des principes de construction qui rendent le textile plus rigide, plus résistant, pour qu'on puisse l'envisager en volume et à l'échelle de nos espaces de vie. Dans le cadre du concours Vitrines pour un designer, j'ai rencontré l'entreprise RM Mobiliers qui s'intéresse de très près à des notions de confort acoustique. Et comme moi je travaille déjà depuis plusieurs années sur les liens entre le textile et la qualité sensible de nos espaces, l'acoustique a été le premier point de rencontre. Goupil, c'est donc une gamme de mobiliers acoustiques. Il y a à la fois des panneaux de séparation et des assises, mais tout est fabriqué selon une astuce de garnissage sans colle ni agraphe qui essaye de limiter au maximum notre impact sur l'environnement. Cette astuce de garnissage a comme point de départ les trois ingrédients clés de l'entreprise RM Mobiliers, le bois, la mousse et le tissu. Au lieu de coller la mousse à la structure en bois et puis d'agrafer le tissu tout autour, je leur ai proposé un principe de fente et de goupille où on a en fait un seul patron de tissu qui vient habiller la mousse en même temps qu'il la maintient à la structure. L'opportunité pour l'entreprise de participer au concours vitrine pour un designer, c'est aussi une motivation pour les équipes en interne de voir qu'on est dans l'innovation, dans la création qui est quand même notre quotidien. Mais malgré tout, on est plutôt spectateur du marché parce qu'on travaille beaucoup avec des architectes qui nous demandent de fabriquer des produits sur mesure pour eux alors que là, on devient plutôt acteur. Et c'est ce qui est intéressant. Ce que j'essaye de démontrer à travers ce projet, c'est que le textile n'est pas seulement qu'un tissu qui vient recouvrir, mais qui fait vraiment partie de la construction de l'objet. J'ai l'impression qu'on a souvent tendance à faire appel aux designers textiles a posteriori, une fois que le travail de structure du menuisier ou du ferronnier a été fait. Et puis pour des questions d'habillage ou de motifs, mais je pense vraiment qu'on devrait intervenir en amont au moment même où l'objet se dessine parce que justement cette logique textile peut vraiment apporter quelque chose de plus souple et de plus agile au cycle de vie du meuble. En fait, comme tout est verrouillable et déverrouillable, on transporte à plat, on répare ou on change facilement une pièce au lieu de jeter l'ensemble et on sépare les différentes parties pour optimiser le recyclage. Vitrine pour un designer, c'est aussi la rencontre de personnes comme Lucie Dubois et François Azambour, donc des personnes de qualité et qui nous apportent un regard différent sur nos modes de fonctionnement, sur une approche technique, sur une réflexion environnementale aussi, sur les matières, sur les mélanges de matériaux, etc. Il y a eu un vrai défi aussi dans ce concours, ça a été de justement confronter ma logique de designer textile qui a l'habitude de travailler et à penser plus en termes d'échantillons qu'en produits finis avec la volonté d'RM Mobilier de commercialiser une gamme de produits finis au courant 2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo !